Aujourd'hui, je vais vous parler de la taille, mais pas de n'importe laquelle. Nous allons prendre des cas où nous appliquons une taille sévère sur certains végétaux. Pour resituer le contexte, je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, comme beaucoup d'autres, j'ai commencé à prendre soin de mes arbres en pratiquant la non-taille. Puis, après quelques apprentissages par l'expérience, quelques années, je pratique aujourd'hui la taille douce sur certaines espèces et j'ai des tailles plus interventionnistes sur d'autres. Comme par exemple, cette trogne d'orme, qui semble permettre à cette espèce de résister à la graphiose, cette maladie qui les décime tous très jeunes. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les trognes, je vous invite à en découvrir les très nombreux intérêts. En aucun cas, sauf dans celui d'un anthropomorphisme avancé, on ne peut dire que la taille est bonne ou mauvaise. Ici aussi, il faut voir au cas par cas et toutes les nuances qui peuvent exister. Comme Fukuoka, au début, j'ai observé mes arbres et je les ai vus dépérir car il s'agissait d'arbres taillés qui avaient été abandonnés ensuite à la non-taille. Les branches s'emmêlent, ça devient fouillis, la productivité baisse en même temps que leur santé. Dans le meilleur des cas, sur des arbres où l'on souhaite abandonner la taille, il faudra accompagner le sujet vers la non-taille, en réduisant les interventions année après année. Ici, vous pouvez voir un pommier qui était en très mauvais état lorsque je me suis installé et auquel j'ai donné une deuxième vie grâce à une taille sévère de régénération. Certains arbres, en effet, surtout les arbres fourragés, ont développé une capacité à réagir positivement à la morsure d'un herbivore affamé. C'est le cas des arbres que l'on conduit en taillis, par exemple, comme le châtaignier ou le noistier, que l'on recèpe régulièrement afin de prélever du bois d'œuvre pour des usages spécifiques. On les coupe à ras et ils repoussent comme neufs. Bien sûr, il faut surveiller certains aspects comme l'âge, le diamètre des branches, la régularité et le temps que met l'arbre à créer du duramen, le bois de cœur. Chez nous, les poiriers sont greffés sur cognacier, ce qui leur confère une très faible vigueur. Et il n'est pas rare de voir des poiriers végétaient gravement pendant plusieurs années lorsqu'ils ne sont pas taillés. Car ici, la taille sévère aussi a rééquilibré la ramure avec les racines et la vigueur de l'arbre avec celle de son porte-greffe. J'ai pu remarquer à plusieurs reprises, suite à des accidents fâcheux sur mes poiriers, que ceux-ci repartaient beaucoup mieux après un récépage désespéré, un à trois ans, voire plus, après plantation. Ils font une repousse magnifique, car ils repartent sur un réseau racinaire existant et mettent ensuite très vite à fruit. Là encore, en faisant les travaux de terrassement pour la cuve à eau, mes deux poiriers en boucher Thomas ont été sérieusement endommagés. Je tente donc un récépage désespéré des deux arbres pour repartir de zéro au lieu d'avoir deux poiriers estropiés. C'est d'ailleurs proposé comme technique dans l'ouvrage de Boucher Thomas pour reprendre un fruitier et le conduire différemment. Et voilà le travail. Alors si tout se passe bien, du moins comme d'habitude, plusieurs rejets très vigoureux vont apparaître au printemps et je n'aurai plus qu'à en sélectionner deux et les arqués de chaque côté. Pour ceux qui doutent et pour les curieux, j'essaierai de vous faire des images cet été pour vous montrer le résultat. En attendant, vous pouvez toujours aller voir la vidéo qu'on a fait sur la méthode Boucher Thomas. Dans notre zone 3 et 4, nous avons planté des fruitiers de haute tige en association avec des arbres fixateurs d'azote, les aulnes glutineux. Or ces arbres sont voués à être conduits en taillis pour ne pas trop être en compétition avec les fruitiers mais aussi pour produire de la biomasse. J'en profite donc pour apprendre aux enfants à abattre un arbre. La petite encoche qui va faire jusqu'à à peu près un tiers du diamètre de l'arbre du côté où on veut voir l'arbre tomber. Et enfin, on coupe de l'autre côté de l'encoche en descendant vers l'encoche de manière à former une charnière qui permettra à l'arbre de tomber bien dans le sens que l'on souhaitait. Tu vas le pousser. Encoche sur un tiers de l'arbre. Ensuite, je vais enlever cette encoche. Tu vois, c'est propre. Maintenant, tu peux te reculer, sinon. Quand il y a filmé. Tu vois, l'encoche, elle est là. Donc, je vais couper légèrement au-dessus derrière pour rejoindre mon encoche. Comme ça, l'arbre va tomber là où je veux. Et là, Kimi, tu peux le pousser. Au milieu de notre haie de noisêtiers, nous avons un saut à osier. Alors, on peut l'utiliser pour faire de la vannerie, évidemment. Ou on peut aussi l'utiliser pour faire du broyat d'excellente qualité pour mettre au pied de nos parterres. Alors là, je ne m'en suis pas occupé l'année dernière. Mais sinon, c'est à peu près comme cela que les vaniers produisent leur osier en faisant des mini-trognes de saule. Et là, on peut l'utiliser pour faire de la vannerie. Alors, vous savez aussi qu'avec du saule broyé, on peut produire une hormone de bouturage en le trempant dans l'eau pendant quelques jours et ensuite arroser ses boutures. Mais je pense que si on met un broyat type BRF au pied de ses boutures, au sol, on peut aussi favoriser la présence des oxines et donc le bouturage, la formation des racines sur nos boutures. Alors, voici cet orme qui est devant la maison et qui est juste à côté du mur de la grange du voisin. Et donc, il commençait à poser problème, à aller sur le toit et toucher les tuiles du voisin. Le voisin nous a gentiment dit que ce serait peut-être bien de s'en débarrasser. Et nous, on s'est dit qu'on va essayer de le garder en vie. Et le seul moyen de le faire, c'était de le transformer en trogne. Alors, non seulement ça nous permet de produire des manches à outils ou de produire du broyat pour mettre sur nos parterres ou dans notre potager, mais en plus, on s'est aperçu que cet orme ne tombait pas malade de la fameuse graphiose qui décime tous nos ormes dans la région. Alors, comme la graphiose est transmise via un coléoptère qui vient creuser des galeries dans les branches, peut-être qu'en recepant et donc en entroniant cet arbre tous les ans ou tous les deux ans, cela évite à la maladie de contaminer le tronc et il repart avec des nouvelles branches tous les ans. Pour l'instant, en tout cas, c'est le plus vigoureux et le plus beau des ormes qu'on ait dans le coin, et le plus vieux. Tailler un arbre n'est pas comme couper un membre à un mammifère. Les arbres perdent leurs branches de tellement de façons que ce serait vraiment terrible. On ne peut pas penser à la place des arbres et l'on ne peut pas se projeter. Par contre, on peut les observer, les respecter et développer des relations avec eux. Chacun taillera avec sa sensibilité et selon ses attentes, mais je voulais vous montrer ces quelques exemples assez frappants pour sortir du manichéisme actuel des écolos de salon. Tailler les arbres leur fait mal. Alors oui, au pire, la taille est une opportunité pour les maladies et les insectes, mais de là à comparer ces arbres exceptionnels à la médiocrité humaine. D'ailleurs, le plus souvent, celui qui taille les arbres aime les arbres, car c'est un travail long, méticuleux, répétitif, et dont les abus se payent cher. C'est aussi un savoir-faire incroyable qui permet de mettre l'arbre à l'honneur, d'en planter plus, d'en prendre soin, de produire mieux et sans danger. Bref, pour moi, l'arrosage et la fertilisation systématique font plus de mal aux arbres que la taille. Lorsque l'on taille un arbre, on s'engage dans une relation d'interdépendance qui va durer peut-être toute la vie. D'ailleurs, un arbre que l'on protège n'a pas besoin de mettre en œuvre les mêmes stratégies que s'il était confronté seul aux éléments extérieurs. On le protège des agressions des herbivores, on lui enlève les chenilles défoliatrices, les élevages de pucerons, etc. Le seul moyen de juger de la nécessité ou de bienfait d'une taille, c'est le résultat obtenu et donc principalement la santé de l'arbre. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait tailler. Et puis même cette souffrance végétale ne semble pas avoir beaucoup de sens. Leur vie serait un enfer sur Terre. Pensez à ces millions de glands qui germent et se font grignoter sauvagement par les herbivores, les petites branches, les jeunes arbres, tout ça qui meurt tout le temps en permanence pour que peut-être un d'entre eux devienne adulte un jour et atteigne la canopée. J'aime à penser que l'arbre ne vit pas avec une conscience individuelle. Il vit pour le tout. Il est le tout. Le végétal a cela de supérieur à l'homme et à bien d'autres. Il vit pour l'intérêt de tous. Il vous nourrit. Il nourrit tout le monde d'ailleurs. Faune et flore, sûr et dans le sol. Il vous abrite, vous chauffe, vous fait respirer. Bref, il vous fait vivre. Et à sa façon, c'est lui qui nous domestique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada